La première marche mondiale a été un point tournant dans l'existence. Parce que ce n'est pas tout de marcher pour la paix. Encore faut-il incarner ce message de la paix dans nos pas. Pour moi j'ai eu l'occasion de me tester à ce moment-là et c'était complètement inattendu. Combien je suis cohérente entre mes actes et ma parole ? Alors quand Rafa m'a dit que j'allais rencontrer l'un des preneurs d'otages de mon père, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur de me décevoir, j'ai eu très peur de ne pas être à la hauteur de cette marche. J'ai eu peur de me laisser prendre par la colère, le jugement, la revanche. Mais sans être confrontée à cette personne, je ne pouvais pas savoir si j'allais pouvoir être cohérente. Alors bien sûr j'ai dit Rafa je veux rencontrer cette personne, c'est le moment de savoir où j'en suis. Et donc quand j'ai rencontré ce gouverneur de la province de Nariño, Les premiers instants se sont passés à ce niveau-là, au niveau de la tête, de son côté. Il a commencé à se justifier politiquement qu'il y a 25 ans c'était la seule manière de se faire entendre politiquement. Pas la violence. Mais je l'ai tout de suite arrêté. Je lui ai dit là, maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que ça vous fait d'être en face de la fille d'un de vos otages ? Et à cet instant-là, grâce au pouvoir du moment présent, il a passé de la tête au cœur, un peu désarmé, un peu désestabilisé. Et il m'a dit, en fait, je suis très surpris, je suis autant surpris que vous. Et je vois combien vous avez été touché par cet événement. C'est la première fois que je rencontre un proche d'un de mes otages. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai choisi une autre approche pour me faire entendre, faire entendre mes messages. Mais je sens combien il est important de vous demander pardon. Et à ce moment-là, il y a eu un moment magique. J'ai pleuré. On s'est pris dans les bras. Et à cet instant-là, dans l'énergie du pardon, il n'y avait plus de méchants, plus de gentils. Il n'y avait plus d'anciens guerrilleros, filles d'un otage. Il n'y avait plus un politicien et une marcheuse pour la paix. Tout s'est effacé, toutes nos différences se sont effacées dans cette étreinte. Et on ne faisait plus qu'un. Et nous sommes plus que l'un. J'aimerais juste terminer en disant que... Rien ne faut que terminer, Dicienne. Que j'étais vraiment profondément touchée d'abord de son humilité, d'avoir... J'ai été touchée par mon aptitude à le voir au-delà de ce qui a été fait par le passé. Et de pouvoir incarner cette marche pour la paix à laquelle je croyais tant. Et de pouvoir, en quel moment, incarner cette marche pour la paix à laquelle je croyais tant. Et suite à cet événement incroyable, et consiguientement à cet aconteciment tan incroyable, j'ai reçu des centaines d'e-mails de Colombiens et reçu des milles d'e-mails de Colombianos qui m'ont écrit en me disant, on vous remercie parce que vous avez réparé pour vous-même vous l'avez fait pour nous aussi. Parce que c'est la première fois qu'on assiste en direct à une réconciliation entre des anciens guerrilleros et des victimes. Et pour nous aussi, ça nous libère. C'est grâce à toi que j'ai pu me libérer et guérir d'une blessure de famille. Mais en même temps, je pense pour l'humanité parce que je crois personnellement que nous sommes tous les uns dans les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.